C'est une vérité que je connais, une vérité spirituelle que vous pouvez appliquer dans votre vie, dans le corps. Vous savez, lorsque vous recevez les attaques, lorsque vous recevez les attaques dans votre rêve, dans votre vision ou rêve, je ne sais pas quoi là, dans vos rêves, quand vous dormez, il y a les attaques. Donc, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est ça, il n'y a rien d'autre, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de... Non, vous êtes dans la désobéissance. Et puis, il y a des portes, il y a les portes, il y a les portes des ténèbres, la porte, notre âme là. Il y a des portes qui sont sur notre âme. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent au monde des ténèbres. Et puis, le monde des ténèbres est composé de quoi? Le monde des ténèbres est composé d'esprits impus, de démons. Quand eux, ils sont là, c'est eux qui attaquent l'âme. Donc, quand vous dormez et puis vous voyez des attaques, ce n'est pas quelqu'un. C'est parce que vous êtes dans la désobéissance. Vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu désapprouve. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Donc, quand il y a les attaques de cette façon, quand vous vous réveillez là, demandez pardon. Demandez pardon à Dieu, répentez-vous. Moi, ça m'arrive souvent. Pour moi, pour moi, ce sont les corrections. Ce n'est pas là que je sais que Dieu est en train de me corriger. Parce que je vais vous expliquer. Vous savez, souvent sur les réseaux là, dans les comérages. Les gens appellent ça maman congossa ou bien. Il y a des comérages, vous savez. Donc, dans le péché, nous avons notre habitude. Quand on était pécheurs. L'habitude, on va écouter les choses. Et puis, on bavarde. On va écouter les comérages. Et puis, souvent, quand on aime quelqu'un, on a des parties prises. On prend partie pour la personne. Et quand tu prends partie, tu haïs l'autre personne. Ou bien, tu vas attaquer l'autre personne. Même la personne ne te connaît ni dedans ni d'être. Toi, tu es derrière là-bas. De l'écran là. Les gens sont en train de faire les choses. Tu viens mettre ta bouche dedans. On ne t'a même pas appelé. On ne t'a même pas invité. Tu viens mettre ta bouche dedans. Et comme peut-être tu aimes la personne. Tu prends partie. Et tu commences à dénigrer l'autre personne. Dans ta pensée, chez toi, à la maison, seule. On ne te connaît pas. On ne t'a jamais vu. Tu es là-bas. Tu es énervé. Contre l'autre personne que tu ne connais même pas. Ils sont en train de faire leur palable. Toi, tu rentres dedans quoi quoi. Tôt que tu es. C'est ça. Donc, c'était comme ça. Quand on est pécheur. Maintenant qu'on est sauvé là. Moi, je suis sauvé là. Et de temps en temps, on a notre habitude. Notre vieille habitude qui remonte. Qui surgit souvent. Et comme tu aimes la personne, tu prends sa défense. Et tu commences à haïr. Et quand tu vas te coucher là. Tu as les attaques. Parce que quand tu vas te coucher, il y a une portière ouverte. Oui, au démon, aux esprits impuls. Au monde des ténèbres. Donc, tu reçois des attaques. Tu es étranglé. Tu ne dors pas bien. Pourquoi? Parce que tu es en train de te mêler de quelque chose qui ne te regarde pas. Et moi, par exemple, comme je sers Dieu là. Je ne dois pas avoir de parti pris. En tant que servant, serviteur du Seigneur là. Quand il y a quelque chose, je ne dois pas prendre de parti. Je dois me mettre au milieu. Prier. Parce que je sais que les choses comme ça là. C'est Satan qui est en train d'attaquer. C'est Satan qui est en train de mettre le désordre. Donc, je dois me mettre au milieu. Prier pour les deux camps. Je suis au milieu et puis je prie pour l'autre pour qu'il y ait la paix. Mais si je me mets à prendre parti là. Mais Dieu va me corriger. Et c'est par là que je suis. Quand je dors, je reçois les attaques. Et puis je dis, mais c'est quoi ça? Et puis quand je me réveille, Dieu me montre dans la... Bon, Dieu me... Moi, je sais comment Dieu me corrige. Et Dieu me montre que toi, tu devais prier. Tu devais te mettre au milieu. Tu ne dois pas prendre de parti. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Quand vous voyez des attaques dans vos sommets, il faut savoir que vous êtes dans quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est pour cela, il y a une fois qu'il s'est ouvert et les démons là. Vous savez, les choses là se passent pour que Satan attaque les gens. Satan crée des situations comme ça là. Le désordre là pour attaquer. Il faut savoir cette vérité là. C'est ça que je veux enseigner à quelqu'un. Quitter des dents. C'est vrai, de temps en temps, on tombe. Mais bon, on se relève et puis bon, la vie continue. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021